Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 3 de notre série. Donc la dernière fois on avait continué à étendre le parc, on avait fait une ou deux missions principales pour débloquer des bonus dessous par exemple. Et récemment une mise à jour est arrivée, donc c'est par rapport au pack de dinosaures Jurassic World de Fallen Kingdom, le film qui est sorti il y a quelques temps. Donc nous avons 6 nouvelles espèces, donc on a le cynocératome, un cousin du trécératome certainement, le baryonyx qui fait partie de la famille des spinosaures, celui que vous voyez dans le 3, le super prédateur, le stigmola, je ne sais pas à quoi il ressemble, le carnotaurus, ça doit être un carnivore, et l'allosaure, donc famille des allosaureidés principalement. Et aussi le nouveau super dinosaure chénétiquement modifié du 2, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous présente l'Indoraptor. Alors là on avait des petites missions, c'était essentiellement de la division sécurité, parce qu'on devait faire beaucoup de choses de ce côté là. Alors je vais vérifier où j'en étais au niveau de mes expéditions. Donc j'étais en Chine, ah oui c'était pour le wyongosaurus, très bien. Donc on va faire ça, on va voir où en est le tricératome ici, le ceratoseur pardon. Alors j'ai un enclos déjà, donc j'en avais formé un. Il a combien de génomes celui-là ? 66, ok, donc en attendant de les remplacer ultérieurement, quelqu'un m'avait demandé un nom de ceratoseur, et bien, hop, voilà, ça va passer, yes. Loubout, tu voulais un ceratoseur ? Bah tu en as un. Bon, il n'est pas encore 100% viable on va dire, mais c'est déjà un début, au pire je te le remettrai sur le prochain, une fois que j'aurai tout le génome. Donc compléter un nouveau génome à 50%, est-ce que ça va être fait ? J'espère. Donc là je vais vendre ça, je vais tout de suite retourner, hop, ici, donc pour exercer ce nouveau génome. Il faudra juste prendre deux photos de ceratoseur, pour une démission, bah pourquoi pas, on va la faire tout de suite. Et je vais peut-être prendre une deuxième équipe de garde, sait-on jamais, une pour gérer peut-être les carnivores et d'autres les herbies. Alors, deux photos, bip, bip, allez, c'est parti, en route sur le ceratoseur, le loup-bout-to-zaurus, le loup-bout-to-zaurus, pardon. On remplira les enclos, haï, au passage. Donc là, la porte est là. Ah non, c'est de l'autre côté, à chaque fois que je me plante. On nous a demandé deux photos de cette créature. Qu'est-ce que nous allons faire ? Et d'une, on prend les 9600 dollars. Et l'autre, il va charger. Alors, à peu près qu'il fallait faire quelque chose, j'ai pas bien vu, peut-être. Ok, donc ravitaillement, c'est bon. Je vais quand même me revérifier mes missions. Histoire de me tenir un petit peu au courant de ce qu'il faut faire. Alors, ah, il en faut deux. D'accord. Donc, qu'il va nous falloir un second, et on avait fait les 3 missions. Donc là, ce qui nous manquerait, ce serait d'avoir la popularité à 3 étoiles. Et je pense qu'on va le faire. On va rapidement y arriver, une fois qu'on aura toutes les espèces qu'il nous faut. Et à long terme, j'ai commencé à penser à arrêter les structures sur Minus. Bon, vu leurs notes, je pense que je partirai sur plus de tricet, peut-être, et pourquoi pas des... Comment ils s'appellent ? Alors, les génomes, c'est où ? C'est là. Pourquoi pas plus de tricet, et ça, ça peut être pas mal. Je crois qu'ils ont une bonne note. Et on verra les autres espèces ultérieurement. Alors. Ça, c'est pour faire la petite mission. Expédition pour un fossile de carnivore sera rapidement effectuée. Par contre, j'ai du mal à maintenir ma réputation équilibrée entre les 3 divisions. Donc là, on gagnerait la vitesse d'extraction. Bientôt, là, ça serait le motif savane. Alors, ça, c'est fait. Ouh, il y a des bonnes choses, alors. Le règne au monde vent. Ça, on le prend. Ça, on le prend. Le contrat ne me plaisait qu'à moitié. Mais la direction a l'air satisfaite. Il y a de quoi être fier. Alors, formation de Zil Yujin, le Waiyangosaurus. C'était Gozorus D, chinois, évidemment. En tout cas, je suis ravi que cette série vous plaise, pour ceux qui l'a suivi, ça fait plaisir. Donc, je vais commencer à regarder aussi là, si je peux pas me faire plus d'argent quelque part. Alors, là, on a une couveuse, on a une galerie panoramique. Le Ceratouzo, c'est-il visible ? Malheureusement, non. Il est là, notre ami. Là, je vais tout de suite reprendre une mission pour la division Divertissement. Je vais voir ce qu'il me demande. Ça, c'est faisable. Et en plus, ça fait monter la division scientifique en même temps, donc pourquoi pas. Allez, vous savez quoi ? On va incubler tout de suite un deuxième ceratosaure. Au pire, on les remplacera ultérieurement. Le but, c'est juste de faire enfler la note ici, pour aller sur une autre île. On va pas se casser la tête avec ça. Au pire, ce que je vais faire, hors vidéo, c'est que j'essaierai de déverrouiller les différents éléments qu'ils me donnent ici, par exemple, pour booster le tout. Donc là, on voit que... Ah ! Apparemment, ici, on peut déverrouiller le cynocératops tout à l'heure. Pourquoi pas. Alors, lui, c'est qu'on n'a rien à faire pour le moment. Le cas, le jeu, il a l'air d'être bien fluide. J'ai de la bonne qualité, je pense. Ouais, ça doit être bon. Bon, les éléments taux d'or, à un moment, je pense que, vu la note aussi, ils vont commencer à aller voir ailleurs. On mettra du... Alors, le cynocératops de base, il a combien d'étoiles ? Une étoile et demie. Mais ça, on va le booster. Ça va être une formalité. Alors, j'espère qu'on va pas perdre notre génome de ceratosaure. Donc, incubation à 30%. Alors, niveau électricité, je regarde un petit peu où on en est. On a trois centrales, une là-bas. Donc, il nous reste 57 d'électricité à utiliser dans ce secteur. On a des abris ici pour les visiteurs, pour éviter qu'ils se fassent croquer par un carnivore. Est-ce que je ne devrais peut-être pas bâtir un hôtel, là ? J'en ai pas encore, je crois. Donc, ce qui dit un hôtel, dit plus de fréquentation. Alors, j'avais cru voir que je pouvais le bâtir, mais où ? Alors, X. C'est pas souvent évident de bien placer ces bâtiments. Donc, je sais juste le reproche que j'aurais fait actuellement. Alors, l'hôtel. Ah, parfait, comme ça. Comme ça, là, les... Moi, il prendra un peu de place, mais bon. On s'en tamponne un peu la couche pour le moment. J'ai aussi la station météo. Tiens, il faudrait que je la développe. Obstruction, voyez-vous ça. Je n'ai pas encore station météo dans le secteur. Je vais la mettre ici. Comme ça, ça couvrira une bonne zone. Je pense qu'on aura la majeure partie de nos bâtiments qui seront sécurisés contre des tempêtes. Même si, sur cette île, j'ai l'impression qu'on est un peu serein de ce côté. Niveau des fossiles. Ouh. Argent, 120 000. 160 000. Prénom de l'ADN de Oryongosaurus. Et on va retourner chez le ceratosaure. On va essayer de terminer son génome. Comme ça, on aurait une deuxième espèce après le Stratio Minus avec un génome complet. Ce qui nous permettra d'en trouver des manipulations, entre guillemets, génétiques, pour booster la note. Donc 75%. Je pense que l'œuf devrait tenir jusque là. Là, du coup, on pourra compléter deux missions. Le génome, là, on va gagner beaucoup en sécurité. Il va risque de perdre avec les autres. Ah, de l'appui commence à apparaître. Ok. Voyons le Gauzeurus viable. Du coup, ça, c'est fait. Je vais demander un nouveau contrat des divisions scientifiques parce que ce n'est pas la joie. Voilà, ça, c'est facile. Taille de l'inventaire au centre des fossiles. Est-ce que je l'ai déjà, si c'est la question. Non, il va nous falloir les recherches. Donc, ce que je vais tout de suite faire. Voilà, excellent. C'est ça que je cherche. Ça me coûte 300 000. Dans 4 minutes, on l'a. Mais au moins, ce sera fait. Et bien, voilà. Ceratosaurus numéro 2, transfert. Plus il pleut. Ceratosaurus qui signifie en latin lézard cornu. Saurus, lézard, comme Warmer. Et sera, cornu. Par contre, j'ai remarqué, j'ai regardé d'autres l'esplay de youtubeurs. Donc, je ne citerai pas les noms, certains se reconnaîtront. Mais j'ai remarqué qu'ils faisaient des enclos de carnivores mix avec un grand et un petit carnivore. Comme ça, ça évite qu'ils se battent entre eux, apparemment. C'est un ceratosaurus et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Ouais, il vaut mieux ne pas le croiser surtout. Vas-y, il a un regard assez perçant quand même. Donc, si quelqu'un veut être un ceratosaure, bah voilà. Alors, on retourne. Donc là, on va pouvoir faire... Ah, le gène savane est débloqué. Votre réputation a crevé le plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanseros. Et là, on est bientôt à 3 étoiles. Donc là, on doit être à 2 étoiles et demie sur 3. C'est plutôt pas mal. Donc, on a des fossiles, très bien. On se stocke. Un petit coup de frein. Parfait. Alors, maintenant, on va essayer de photographier les deux gugus en même temps. Est-ce que ça va être faisable ? Alors, attendez, c'est comment qu'on klaxonne déjà ? X ? Non ? Alors, si je prends une photo de là, est-ce que je vois les deux ? Ah, les joueurs du numérique. Je vais essayer de les provoquer un peu. Enfin, provoquer. Il a attiré leur attention pour les rassembler. Donc, on va poisoner les deux mangeoires. Petit, petit, petit. Un petit coup de klaxon, des fois. Maintenant, l'autre, maintenant. Ça va être drôle. Ouais, c'est ça. Venez, venez. Par ici. J'espère qu'ils n'ont pas encore fait en sorte que les véhicules se détruisent. Le niveau de nourriture est à nouveau normal. En tout cas, je vais reculer. Y'en a toi. Ah, je trouve que je vais tirer attention du deuxième. Il n'a pas l'air commode. Alors, photo. Vous voyez où le deuxième ? Tout ça pour une photo. C'est triste. Mais je n'arrive pas à les attirer ensemble. Il faudrait que je me barre. Il y a peut-être moyen d'avoir les deux. Ça, ça me fait un peu rire la portée des photos. Ah, il a gobé une chèvre. L'examen, ça ne marche toujours pas. Là, il faut que je klaxonne à fond pour essayer d'attirer attention. Regardez ça. On ne bouge plus. Oh, il y en a un qui va nous charger. Là, je peux les avoir les deux ou pas ? C'est de toute beauté. Ah, ça y est, je vais tirer les deux. Et il y en a toi. Cette photo, elle semble facile sur le papier, mais la réaliser, c'est autre chose. Il y en a un qui s'est fait un casse-ball. Ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard là. On a eu des fossiles. Oh, facile. Il est aussi intéressant pour vous que pour moi. Je vais le faire pour le voyant de Gozoruss, tiens. Je ne comprends pas grand-chose au génome, j'avoue. Mais tant que c'est nouveau, ça me plaît. Donc le voyant de Gozoruss, on doit être à quoi ? 55% ? Quelque chose dans ce type-là. Alors, on va vérifier. Donc on a 56%, donc ça sera une formalité. Alors, accomplissons ce qu'a demandé la division scientifique, à savoir une amélioration de taille d'inventaire pour les fossiles. Ça, c'est facile. Donc là, on a déjà deux éléments par division. La science, c'est ce qui nous construit ou nous détruit. Parfois, les deux en même temps. Et sur Isla Matan-Séros, vous avez bâti, pour vous comme pour nous, une belle réputation. Ça mérite une récompense. Ok, donc satisfaction correcte. Donc on est à combien là, au niveau... Alors, 4 étoiles de minabre, les dinosaures. En même temps, je peux comprendre, vu qu'ils n'ont pas de modifications génétiques encore. Au départ, j'étais réticent à le faire, mais là, je le suis beaucoup moins. Bon, il est où ton collecte ? Il est où le Loubout Rathosaurus, là ? Ils ne sont pas ensemble, il n'y a rien à faire. Ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est reprendre une demande de division scientifique. Alors, ça, ça va être fait. Comment gagner un peu d'argent en plus, facilement ? Bon, je vais retenter une dernière fois, mais j'y crois. Là, je suis vraiment un peu dépité pour une putain de photo, tout simplement. Désolée, messieurs, dames, moi, j'ai une urgence. Heureusement qu'on ne tue pas les visiteurs en faisant ça, parce qu'on aurait beaucoup d'ennuis, je crois. Ça, ça a l'air d'être scientifique du parc, je ne sais pas. Hop là ! Alors, qu'est-ce que tu me veux ? Bravo ! Alors, qu'est-ce que tu me veux ? Wow ! Oh, il est venu, lui ! Les chiffres ne mentent jamais et les vôtres sont impressionnés. Ah, bah, c'est cool, mais... C'est pas que je ne veux pas la faire, ta photo, la sécurité, mais... Tu ne pourras pas la prendre toi-même, la prochaine fois. Ravitaillement effectué. Ok. Oh, il doit te servir en même temps. Eh, oui, bah, je m'en vais essayer de monter. Attends, il y a peut-être une occasion. Ok, vite. J'ai moi-même fait un peu de photographie en montant. Mais je n'avais pas votre... Ah, j'en ai qu'un, là. Ça, c'est... Bon, ça va. J'ai réussi mon coup. Bon, au moins, on a fait la disons sécurité. Extraction de Wuyangosaurus et vente des fossiles d'argent. Enfin, des ressources d'argent, pardon. Je vais tout de suite renvoyer la mission pour le Ceratosaure au Portugal. Formation de l'Urina. Eh, mais j'ai une idée. Vu qu'il y a des Ceratosaures au Portugal. Attends. Ça, c'est pour un collègue de Total Arcotisome qui se reconnaîtra. Total Elite, si tu regardes la vidéo, une C4, bah, petite dédicace. Vu que tu as des Ceratosaures au Portugal, bah, tu me diras ce que tu en penses. Bon, alors, ça serait mieux. Peut-être Total Rathosaurus, non ? Total... Total Rathosaurus, ouais. Ça fait un peu long, mais c'est drôle. Évidemment, je glisse aussi des petits copains plus tard, dès que j'aurai certains types de dinosaures. j'ai déjà mon idée pour deux, trois espèces environ. Donc, on a... On est toujours à deux étoiles et demie. Là, on a passé le... Par contre, je dois essayer d'augmenter la satisfaction de mes visiteurs, mais c'est pas toujours évident. Je vais essayer de bâtir, dès que je peux, le restaurant. À moins que je l'ai déjà, que je ne m'en suis pas rendu compte. Là, il m'en... J'ai encore du boulot pour le restaurant. Donc, je vais essayer de foncer sur la section divertissement. 4 étoiles et demie. Si vous vous en chargez. Je suis à 3 étoiles et demie. Bon, écoutez, on va essayer de le faire. Il n'y a pas de raison. Ici, je vais mettre quoi ? Une boutique de souvenirs. Parce qu'il y a des gens qui passent, j'ai l'impression. Donc, pourquoi pas ? Du coup, là, ça sera directement relié. On va gagner un peu de temps. Alors, j'ai mis quoi dans la première boutique de souvenirs, déjà ? Donc, j'avais mis, je crois, les lunettes de vision nocturne. Donc là, je vais changer un peu. Je pense que c'est aussi la clé d'avoir de la variété au niveau des services proposés. Donc là, je vais attendre que ça se finisse. Et je crois que je vais refoutre un autre fast-food en attendant. Contrainte du terrain, oui, je m'étonne. Terrain de bois. Ah, dinosaure mort. C'est quoi ? L'inévitable s'est produit. La vie engendre la mort. Posez-vous la question. Était-il possible de l'éviter ? Bien sûr que non. La mort est le destin de tout être vivant. Mais... Alors, première mort. Ça, c'est une autre histoire. Du coup, si l'Instructio Mimus meurt, ça ne me dérange pas. Comme ça, ça me permettra de mettre des espèces un petit peu plus imposantes. Alors. Fossil. Plus de Ceratosaurus. On va le rusher. Une fois qu'on aura son génome, on pourra commencer à faire des manipulations génétiques. Ça fera grimper en flèche le prix des espèces. Mais bon. Ok. Alors, on va laisser quoi, là ? La boutique de souvenirs numéro 2. Du Barbasol. Je note ce contrat comme terminé. Excellent travail. Je vais monter à... 30 dollars. Ça me semble pas mal. Ah. Islam Werta est déverrouillé. Excellente nouvelle. Ok. Bon. Je ferai ça au prochain épisode. On va rester pour moi un peu sur Islam Werta. Sur Islam Manta Seros. Ça nous sera une bonne transition. Le site C. Plus connu sous le nom d'Islam Werta. Une île nouvellement développée. Son nom signifie l'île de la mort. Approprié. Voire ironique. Tu m'étonnes. Alors. Donc là, la boutique de souvenirs. Le fast food. Dino cantine bof. Dino bistrot joli. Là, on le vend à perte. Logique. Alors. Je demande à 25. Allez. Ça, tout le monde aura ce qu'il veut à peu près. Ok. Donc là, je déverrerai tout ça progressivement. Donc je le ferai hors vidéo. je vous montrerai dès que je pourrai. Une minute, on aura encore du Ceratoseur. Sinon, c'est plutôt pas mal ce parc. Un seul hôtel suffit apparemment. Bon, là, j'ai reperdu un petit peu de notes mais ça, il fallait s'y attendre. Niveau électrique, on est encore bon, je pense, oui. 34 non utilisés. Je vais essayer de développer aussi des recherches pour améliorer mes bâtiments. Ça, je l'oublie souvent. Une version de bâtiment, donc électrique. Je vais surtout me concentrer là-dessus. Production améliorée. Plus la production sera performante, mieux c'est. Ok, bon. On avance. On continue à Ceratoseur et un petit peu. Au niveau de bénéfices, on est à 192 000 dollars par minute. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais pouvoir redemander des contrats. Alors, c'est lequel de contrat le... Alors, je suis le plus proche de quoi ici. Donc là, j'ai les trois là. On va continuer à... Enfin, là, on va alterner avec la division sécurité. Ok, on va faire ça. Je pense qu'une fois qu'on aura la mission coupure de courant terminée, on a... Ce sera l'épisode ici, ça sera déjà pas mal. Du coup, on va surveiller un peu ce qui se développe. Nous avons encore trois minutes ici. Ils sont quand même une classe. Les dinos, il n'y a rien à dire. Alors, Sociomimus, il passe combien de temps à Vifte ? Donc, on va dire 52 mois en tout, H, 37 mois, donc ça fait 3 ans. Plus de 3 ans. Lui. Alors, en fait, c'est pas cher au Sociomimus, vous le produisez en masse et ça y est quoi. Mais bon, vu la note qu'il apporte, c'est pas la joie non plus. Nouvelle mission peut-être ? Non, pas encore. On va essayer de se faire un petit safari photo maintenant chez les herbivores. Après, on a enfin réussi à le faire chez les carnivores. Alerte météo émise. Ok. Alerte météo, entendu. Hop là. Là, c'était mieux. regardez-moi ça. Des complotistes, Destruciomimus. Eh ben, pas mal la composition. Ils complotent contre le parc. Attention à ça. bientôt le communiste va envahir le parc. Regardez-moi ça. Voilà, il monte aux heures. On se tire. Nouveau fossile. Ah ben, c'est mieux. Si on a suffisamment de temps et un peu de chance avec, on pourra peut-être développer le premier génome de Ceratosaure pour améliorer sa viabilité. Alors, bâtiment d'amélioration, très bien. Ok, donc, ça, ça va être pas mal. Protection contre les coupures de courant, ça peut être utile. Notamment pour notre mission. Donc, je pense que j'en mettrai alors une protection à la centrale une et une protection à la centrale 3. Pour lutter qu'elles soient en surcapacité. Et après, j'alternerai je mettrai à la 2, je mettrai un boost de production. Je peux le faire maintenant. Production améliorée. Une là. Et là. Donc, ça nous fera un peu plus d'électricité par-ci, par-là. Trop facile. Donc, on retournera après là. J'espère qu'on aura le génome du Ceratosaure complet. Là, il a combien ? 94%. C'est faisable. Les chiffres sont excellents. Ah bah, tant mieux s'ils sont excellents nos chiffres, mieux c'est. Bon, l'électricité, elle circule bien dans le parc. Les poteaux fonctionnent bien. Je suis plutôt satisfait. C'est un peu brouillon, on est d'accord là-dessus, mais... C'est déjà ça, quoi. Moi, je ne comprends pas avoir plus d'espace. Genre, imaginez un enclos là-bas, avec tous les petits lacs et tout. Pour faire une petite vallée aux dinosaures. Je pense que c'est possible dans les autres parcs. Enfin, dans certains autres parcs, je ne dirais pas lesquels. Vu que j'ai un peu vu ce qui s'est passé après. Donc là, on a deux enantosaures qui socialisent entre eux. Mais bon. Alors, notre trissée, il a combien ? Je vais juste vérifier. Le trissée, il a 92%. Ok. Ah, oh yes. Là, on n'a plus besoin de ceratosaurus, j'annonce, parce que l'ambre va tout nous donner. Et là, voyons le gosaurus en route. Accédons aux recherches. Donc, deux minutes avant la capacité de protection contre les coupures d'électricité. Il faudra aussi que je pense à faire ça, tiens. j'ai toujours pas fait de... Comment ça s'appelle ? Ah, les améliorations génétiques. Je les ferai en vidéo, au pire, je vous montrerai la prochaine fois, j'espère que vous comprendrez un peu. Je veux pas tout montrer en vidéo, malheureusement, j'aimerais bien, mais là, je pense que je vais te serrer par le temps. Déjà, un de ces monstres vous en pleurez, mais alors, deux de ces monstres, vous imaginez ? Bon, bah, ça c'est fait. Alors, juste, j'ai déjà commencé à vous montrer un petit peu la génétique en attendant. On va modifier le génome vu qu'il est complet. Alors, vous avez une bande d'ADN, donc de 0 à 100%, et à certains stades, vous pouvez faire différentes améliorations. Par exemple, là, je peux changer la couleur du ceratoseur. Donc, je vais gagner un peu en notes, mais je perdrai 5% de viabilité. Donc, voilà, il faut vous faire des petits calculs comme ça. Sa note de base est de 112, il passe à 119. Bon, on va le prendre. Alors, niveau résistance, je vais faire monter à 121 en attendant, parce que j'ai rien d'autre. Agressivité, dureté des griffes sur 21, 128, ça monte son attaque, mais je perds encore 3% de viabilité, je suis à 91, c'est toujours acceptable. niveau défense, je peux booster sa dureté de peau, 90. Et là, si je fais ça, je remonte sa note à quasiment 139. Bon, vous voyez, j'ai perdu sur 5 améliorations, 13%, ce qui va encore. Même si je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut. Parce que, évidemment, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont influencer la note au niveau des recherches. Protection contre les coupures de courant développées, excellent. Du coup, vu que j'ai fait ce qu'il me fallait en recherche d'amélioration de bâtiment, je vais passer un peu sur la recherche génétique. Alors, voyons voir. réparation optimisée, donc régénération. Je suis tenté plus par réponse immunitaire pour la résistance aux maladies. Je pense que je vais faire ça. Alors, nous avons eu des nouveaux fossiles. Oh, ces pauvres, les voyants de Gosaurus. Bien. Évidemment, l'homme qui se point pour deux et tout, les bazars et gna gna gna. On s'en fout un peu pour le moment. Là, c'est des attractions authentiques sans modification génétique. Mais ça va changer sur le long terme. C'est marrant qu'on voit les visiteurs mais qu'on ne peut pas aller plus là-dedans, vous voyez, dans le bâtiment même. Putain, il y a l'autre qui regarde en bas son casse-croûte. Hum, le beau, miam, ça fait un bon petit casse-croûte ça, mais est-ce que je peux y aller ? Bon. Oh, puis zut. Je vais aller voir quand même on verra. Je vais essayer de m'approcher. Ah, c'est quoi de ce truc ? C'est trop petit pour moi. Bon, alors, lutte au tol, il passe aussi, c'est son petit tour. Allez, plus que deux minutes. Donc là, on a assez d'abris, je pense, deux abris, ça peut être suffisant pour ce parc. Enfin, trois, avec celui de l'entrée, je l'avais oublié celui-là. C'est quand même pratique. Là, on a des protections contre les coupures de courant. Je vais tout de suite les mettre en application. Une ici. Et en plus, on voit que la protection, elle est là, c'est ça. Et l'autre, alors, donc là, c'est dans laquelle que j'avais mis. Donc la production, je le mettrais, je mettrais l'autre. Et là, et hop. Donc là, je mettrais moins d'entretien et moins d'entretien. Je fais un peu de tout. Alors, est-ce que la couronne, j'ai des améliorations de libre ou pas ? J'ai que la vitesse d'incubation pour le monde. ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Alors, je vais développer une dernière recherche. Je pense que je n'aurai pas le temps de la finir d'ici là. Améliore. Alors, recherche génétique, je vais partir. Alors, j'hésite entre l'apprentissage intuitif et les instincts agressifs. On va vous faire ça, les instincts agressifs. Nouveaux fossiles. Nouveaux fossiles. joli. Joli, joli. De l'ambre, c'est toujours ça d'utile. Toujours en train de comploter, ça, il n'y a pas à dire. Peut-être d'autruche, des deux pières. Honte à eux. Donc, 15 secondes, ce sera bon. J'ai juste regardé pour les prochaines missions. Je vais vous verrez un peu ce que je vais faire en off. alors, que je ne fasse pas de bêtises. Contrat en cours. J'ai demandé à la division divertissement. ça sera facile. Et hop là. Et surtout, c'est grâce aux améliorations que j'ai récemment ajouté. Eh bien, ceci est la fin de l'épisode 3 sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, nous avons rajouté un nouveau ceratoseur supplémentaire que je remplacerai une fois j'aurai mes améliorations génétiques. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Total War Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir, à la prochaine. Et nous nous retournons sur l'Islamuerta.